C'est une première mondiale qui vient d'être présentée au large de nos côtes, une île artificielle. Il sera bientôt construite et vu le contexte, elle intéresse du monde puisqu'elle deviendra une plaque tournante de l'énergie produite en mer du Nord et donc un maillon important de notre approvisionnement. Lucie Dendoven. Elle n'a rien de l'île mystérieuse de Jules Verne. L'île qui verra le jour d'ici 2030 au large de notre côte couvrira 5 hectares à la surface de l'eau, 20 à 25 hectares sous eau. Elle sera composée de caissons en béton remplis de sable sur lesquels reposeront toutes les infrastructures d'un énorme nœud de réseaux électriques. C'est justement l'objectif de cette île artificielle. Donc effectivement de capter l'énergie qui sera produite par les nouvelles concessions en mer du Nord, la zone princesse Elisabeth, faire un raccordement avec cette île, avec le réseau sur Terre et en plus créer des interconnexions électriques supplémentaires d'une part avec l'Angleterre et d'autre part avec le Danemark. Ce hub électrique ne va pas seulement concentrer toute l'électricité produite dans nos parcs éoliens, il permettra également de nous interconnecter avec la production électrique de la Grande-Bretagne et du Danemark. Le but est évidemment de créer un énorme réseau européen en mer du Nord dont cette île est une première étape. On va se faire en sorte qu'on est plus robuste à des chocs externes qui vont se faire. Ça veut dire qu'on va devenir moins dépendant des énergies qui viennent de l'étranger. Ce qu'on voit déjà aujourd'hui, les gens qui ont investi dans des panneaux photo-photaliques, ils sont moins vulnérables vis-à-vis la crise qu'on a actuellement parce qu'ils l'ont investi dans le temps. Pour l'instant, nous avons une capacité de production de 2 gigawatts d'électricité offshore. D'ici 2040, cette capacité montera à 8 ou 10 gigawatts. Reste que cette production d'énergie n'est pas continue. Il faudra toujours produire de l'électricité sur Terre pour compenser l'intermittence du renouvelable.